C'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous sommes dans la série Destination Liberté, la troisième saison, et nous allons voir tout au long de la semaine que il n'est pas toujours facile d'assumer la liberté que Dieu nous donne. Nous sommes dans Nombre 13, verset 17, et nous allons voir que Moïse exhorte nos amis, les dix personnes, les douze personnes qui vont dans la terre promise à y aller courageusement. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit « Pénétrez en Canaan, par le sud, puis gagnez la région montagneuse et examinez la situation de la contrée. Voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez si le pays est bon ou mauvais, si les villes sont des forteresses ou de simples campements. Voyez si le sol est riche ou pauvre et si des arbres y poussent ou non. Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits. » C'était en effet la saison des premiers raisins. Ces hommes partirent donc du désert de Tzine pour aller explorer le pays de Canaan jusqu'à Réhab, près de l'Eboamat. Ils pénétrèrent dans le pays par le sud et ils arrivèrent près d'Ebron, où habitaient les clans d'Aïman, de Chechay et de Talmaï, descendants du géant Anak. La ville d'Ebron fut fondée sept ans avant celle de Soan, en Égypte. Ils se renduirent ensuite dans la vallée des Chocals, où ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin. Ils la placèrent avec des grenades et des figues sur une sorte de perche qu'ils portaient à deux. On a donné à cet endroit le nom de vallon des Chocals, vallon de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites y avaient cueillies. Voilà le mot qui me frappe dans tout l'ensemble de ce texte, dans le conseil que Moïse va donner à ces douze hommes, « Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits ». Pourquoi ajouter à une exploration « allez-y courageusement » ? Parce que leur manière d'y aller est déterminante. Ils n'y vont pas juste pour observer, mais au contraire pour repérer l'opportunité qu'offre le pays, les possibilités d'envisager tranquillement la conquête. On ne gagne pas sans courage, sans détermination, sans stratégie. On ne change pas de terrain sans détermination. Il faudra non seulement être plus fort que l'ennemi, certes, mais il faudra surtout être plus déterminé que l'adversaire en le prenant par surprise. Dans le sport comme dans le combat, la stratégie compte, mais la détermination fait la différence. Se sentir légitime dans la place qu'on occupe, faire partie d'une équipe et avoir une bonne stratégie, croire en la providence, en la surprise que nous donne l'avantage. En sport, on le voit chez un joueur de tennis comme Federer. En politique, on l'a vu chez des personnes comme Martin Luther King ou Mandela. Quelle puissance que la confiance en la vérité et la justice de leur combat. Ne jamais rien lâcher devant l'adversaire, même en ne partant pas favori. Mais si on se met à regarder à la puissance de l'adversaire, à son antécédence, à sa légitimité, à son assise, à son arrogance, si on le regarde trop dans les yeux, il nous fait perdre nos moyens. C'est ce que les dix compagnons de Caleb et de Josué n'ont pas compris. L'antiquité d'Hébron face à des villes d'Égypte, le manque d'assises du peuple d'Israël qui n'a jamais eu de terre à lui dans le passé, la puissance de l'adversaire, voilà qui refroidit la détermination des dix personnes qui sont parties avec enthousiasme, mais qui reviennent complètement refroidies. Où en es-tu, toi ? Tes échecs, ta situation, t'ont-ils paralysé ou bien la promesse d'avenir que Dieu t'a donnée, t'a-t-elle donné de l'élan ? Regardes-tu derrière ou regardes-tu devant ? J'étais un esclave. Oui, mais j'ai été libéré. Oui, mais j'ai une destination, liberté. Certes, c'est effrayant de vivre des situations nouvelles qu'on n'a jamais encore vécues, voir des conversions dans nos maisons, dans nos activités conviviales d'église, construire une église qui compte accueillir le double de son public habituel, est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que cela t'enthousiasme ? En approchant l'échéance, le moment où l'église se prépare à doubler ses effectifs, à conquérir du territoire, comment réagis-tu ? Je te propose de prier ensemble. Seigneur, je ne veux plus craindre les géants ou être impressionné par les gens qui m'entourent. Je veux garder les yeux fixés sur tes promesses, sur toi. Aide-moi à ne pas reculer devant l'adversité. Aide-moi à croire en la puissance que tu as placée en moi par ton esprit. Amen.